Horoscope de la semaine. Du 27 mai au 2 juin. Horoscope Bélier. Amour. Vie amoureuse au top cette semaine. Tout ce que vous ferez ou direz persuadera les autres que vous êtes une personne passionnante, charmante et agréable. En couple, votre partenaire se sentira extrêmement chanceux de vous avoir à ses côtés et vous le montrera. Pour les célibataires, vous multiplierez les rencontres coup de cœur, sans toutefois la moindre volonté de vous poser avec quelqu'un, ni même de l'envisager. Vous préférez rester libre et sans attache, en particulier pour les ascendants balance. Santé. Une période d'accalmie devrait se présenter à vous cette semaine. C'est le moment pour enfin vous reposer et prendre une bouffée d'air frais loin du rythme infernal du quotidien. Un peu de cocooning en perspective qui devrait vous faire le plus grand bien, soirée détente devant un bon film, balade en forêt ou peut-être un retour en famille vous ressourceront et vous donneront une motivation saine et durable. Laissez-vous porter par ces petits instants de bonheur, ils sont extrêmement précieux. Travail. Saturne vous conseille de procéder à quelques sacrifices sur le plan financier. Quelques petits gestes serviront vivement à assainir votre portefeuille. Limitez les restaurants et ne cédez pas aux caprices dans les magasins si vous avez des enfants. Respectez vos besoins tout en distinguant le nécessaire du superflu. Dans tous les cas, surveillez vos dépenses de près. En travaillant sur cet aspect-là de votre vie, votre esprit sera plus libre pour vous consacrer à d'autres domaines qui vous importent. Famille. Parfois, pour recharger ses batteries, on a juste besoin de passer un moment en compagnie de sa famille. Dans ces conditions, il ne vous reste plus qu'à arranger les choses. A l'avance, programmez-vous quelques heures pour rendre visite à votre vieille tente malade. La situation demeure identique quand vous cuisinez un repas à partager avec vos frères et sœurs. Vous verrez, plus que de leur faire plaisir, ce moment échangé va vous donner des forces pour affronter la dureté du quotidien. Horoscope Toro. Amour. Sous l'influence conjuguée de Vénus et du Soleil vous développez d'étranges comportements. Vous croyez partout être le centre de l'attention et vous imaginez enflammer tous les cœurs que vous croisez, tout juste si vous n'essayez pas de raisonner des prétendants qui n'en sont pas. Vous semblez souffrir d'une légère érotomanie. Si tout le monde n'est pas amoureux de vous, comme vous paraissez le croire, vous jouissez de l'affection sincère et durable d'un signe de feu. Peut-être le début d'une belle histoire. Santé. Dans le cas où vous auriez cessé une activité physique dernièrement, c'est le moment de remettre le pied à l'étrier. Sont notamment concernés les ascendants sagittaires. C'est l'heure d'enfiler vos chaussures de sport et de réveiller votre corps. Pour décupler les effets bénéfiques, essayez de pratiquer des séances en plein air et proche de la nature. Cependant, ne vous imposez pas d'entrer un niveau d'intensité élevé. Allez-y petit à petit, le temps de chauffer vos muscles et ainsi éviter de les froisser. Travail. Vous avez un grand besoin de changements importants dans votre vie professionnelle. Cette semaine, Pluton vous encouragera fortement à définir ou redéfinir les choix de carrière qui vous correspondraient. Si vos finances vous le permettent, faites une pause dans votre travail ou dans vos recherches d'emploi. De manière organisée et réfléchie, prenez le temps de vous établir un projet solide, avec des critères et des objectifs. La vie est trop courte pour faire quelque chose qui ne vous convient pas. Famille. Loin de sa famille, le temps peut paraître si long. Vos enfants ont grandi. Ils vivent leur vie et l'organisent comme ils l'entendent. Seulement, force est de constater qu'en ce début de semaine, la nostalgie vous envahit. Une foule de souvenirs remonte à la surface sans crier gare. Pourquoi ne pas mettre sur pied une soirée rétrospective de vidéos prises lors de leur enfance ? Les anciennes et les nouvelles générations vont adorer cette récente tradition. Ils souhaiteront même la reproduire le plus rapidement possible. Horoscope Gémeaux. Amour. Vous avez tendance à considérer votre partenaire comme un professeur, ou pire, un parent. Vous lui obéissez, vous laissez sermonner par lui, abdiquant progressivement tous vos pouvoirs, érigeant l'inégalité en mode de vie. Mars bien aspecté sera de bons conseils pour vous aider à reprendre le dessus. Vous devez apprendre à défendre vos opinions et à les imposer, sans quoi vous finirez engloutis. Ce serait dommage car votre personnalité singulière et généreuse ne mérite pas de tomber dans l'oubli. Santé. Côté santé, ce n'est pas la grande forme cette semaine. Vous multipliez les petits tracas physiques, et cela affecte votre morale. Heureusement, tous ces désagréments seront mineurs et ne devraient pas vous affecter sur le long terme. Pour accélérer votre rétablissement, faites particulièrement attention à vous ces prochains jours, tant sur le plan physique que psychique. Prenez donc un peu de repos pour récupérer des forces et pensez à vous faire plaisir, sans pour autant tomber dans des excès qui vous seraient néfastes. Travail. La semaine qui s'annonce sera remplie de découvertes enrichissantes pour vous. Une formation en prévision ? Vous vous y engagez avec une grande soif de connaissances. Vous avez la volonté de constamment vous améliorer. Votre positionnement face aux critiques est honorable, vous ne vous braquez pas. Au contraire. Vous vous servez de ces appréciations pour pouvoir donner le meilleur de vous-même à chaque fois. Cette continuelle remise en question est vivement saluée par votre entourage professionnel. Famille. La planète Vénus vous aidera à jouer de votre charme naturel pour convaincre votre entourage de vos arguments. Vous disposerez de nombreuses cordes à votre arc pour faire régner un climat de confiance et de sympathie au sein de votre famille. Avec un brin d'humour, vous transmettrez des ondes positives. Si vous êtes parent d'enfant en bas âge, vous vous adresserez à vos bambins avec des paroles délicates. Sans être trop laxiste, vous mettrez un point d'honneur à les éduquer avec douceur. Horoscope Cancer. Amour. Vous voilà tout prêt à brûler ce que vous avez adoré, les charmants défauts qui vous sédisent étant chez l'autre vous arrachent aujourd'hui des grimaces d'irritation. Pire que tout, ce n'est pas ce que l'autre fait qui vous agace, mais ce qu'il est. L'affluence de Mars fait de vous un despote muet. Vous torturez l'autre par vos silences, vos gestes, vous levez les yeux au ciel très souvent et vos soupirs. Célibataire, vous paraissez agréablement surpris par la liberté qu'offre la séduction virtuelle. Santé. Bonne nouvelle, santé au beau fixe pour vous cette semaine. En effet, les astres seront idéalement alignés pour vous être bénéfiques. Au revoir les petits problèmes de santé et la fatigue, bonjour la vitalité et la belle forme. Vous serez au top physiquement, mais aussi moralement. Vous rayonnerez de joie et de confiance en vous, ce qui vous permettra de faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude. Si vous avez une maladie chronique, la semaine devrait bien se passer, sans complications ni imprévues de santé à l'horizon. Travail. Votre créativité est à son comble ces jours-ci. Si vous occupez un poste créatif, vous bénéficiez d'une imagination débordante et les idées semblent s'imbriquer entre elles avec une facilité déconcertante. Adepte du dit, c'est le moment de vous faire plaisir. Vos créations sont resplendissantes et vous épatez la galerie. Pour les autres, cette poussée d'inventivité ne reste pas vaine, vous trouverez des solutions ingénieuses aux problèmes pratiques qui se posent à vous et vous vous sortirez de situations délicates avec brio. Famille. A la fin de la semaine précédente, votre forme olympique a disparu. Vous avez le moral en dents de scie et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Pourtant, ces quelques jours perdus ne demeurent pas définitifs. Rien n'est joué. Réagissez. Commencez par vous promettre que vous allez vous reprendre en main. C'est déjà un premier pas vers la guérison. Puis, écoutez tous les signes que Mars vous envoie. Peu à peu, force, courage, détermination remplaceront tristesse, épuisement et égarement. Horoscope Lyon. Amour. Vous êtes troublé par le vague soulagement que vous ressentez chaque fois que votre partenaire s'éloigne de votre champ de vision. Vous culpabilisez lorsque vous vous réjouissez d'être seul. Vous ne devriez pas. La présence de Vénus dans votre ciel traduit l'équilibre de votre relation. Tout comme vous, votre partenaire apprécie ces moments de solitude et vous auriez d'ailleurs tout intérêt à échanger ensemble sur ce point. Célibataire, vos plans risquent d'être contrariés par la survenue d'un rival. Santé. Cette semaine votre santé vous joue des tours, notamment à cause d'un manque de soins de votre part. Vous faites preuve d'un certain laisser-aller, vous choisissez d'ignorer certains problèmes par peur de ce que vous allez rencontrer. Il serait plus raisonnable de prendre les choses au sérieux tout de suite, un petit bilan s'impose, pour vous rassurer et repartir du bon pied. Votre morale est aussi troublée par ces problèmes intempestifs, et vous gagnerez en quiétude une fois qu'ils seront derrière vous. Travail. Marqué par une influence toute particulière de la Lune, la période qui débute est favorable à la concentration et à l'application. Cela devrait vous permettre d'atteindre des objectifs fixés de longue date, grâce à une implication particulièrement importante dans tous vos travaux en cours. L'aboutissement de ces missions vous ouvre de nouvelles perspectives intéressantes et vous tirez avantageusement parti de vos bonnes dispositions pour analyser la situation avec sérieux et professionnalisme. Famille. Votre maison va influencer sur la vie de votre foyer. L'ambiance chez vous sera fortement agitée et bruyante. De votre côté, vous aurez probablement les nerfs à fleur de peau. Il faudra pourtant vous armer de patience pour passer la semaine dans de bonnes conditions. Si vous êtes parent d'enfant en bas âge, ces derniers devraient vous donner du fil à retordre ces jours-ci. Restez ferme et freinez les ardeurs. Par chance, le climat familial s'apaisera rapidement et les tensions s'atténueront. Horoscope Vierge. Amour. Alangui, fatigué, sinistre, vous n'avez envie de rien. Votre patient partenaire a beau vous encourager à sortir, vous n'en faites rien. Frappé de torpeur, vous attendez sans savoir quoi. Pluton vous pousse à l'autodestruction. Vous voulez tester les limites de l'autre et vous assurez qu'il supporte votre indolence. Quitte à vous mettre en péril. Rassurez-vous, la conjoncture astrale semble vous mettre à l'abri de toute crise de couple. Célibataire, vous préférez annoncer vos défauts en premier, pour qu'ils ne soient pas découverts plus tard. Une stratégie originale, honnête et peut-être payante, santé. Avec la position actuelle de Saturne dans votre ciel, quelques troubles digestifs pourraient survenir cette semaine. Ils sont souvent le signe d'une alimentation trop riche ou encore de stress important. Évitez les aliments trop gras et réduisez votre consommation de café si vous en buvez. Préférez la nourriture facile à digérer comme le riz, les légumes cuits ou la soupe. Choisissez le thé pour vous revitaliser et supprimer les boissons gazeuses. Vous vous sentirez bien plus léger et détendu. Travail. Côté travail, le mot d'ordre de la semaine est la rigueur. Dans un environnement fortement tourmenté, vous êtes le capitaine qui mène son équipage à bon port. Véritable meneur d'hommes, c'est à la lueur de Pluton que vous vous guidez, et c'est elle qui vous sauve des écueils qui menacent votre navire. Gardez le cap et n'en déviez surtout pas, vous en ressortirez grandis aux yeux de tous. En ne cédant pas au chant des sirènes, vous faites preuve d'une présence d'esprit qui vous met à votre avantage. Famille. En finissant le repas avec votre cousin la dernière fois, vous vous étiez juré de ne plus attendre et de vous revoir très vite. Malheureusement, avec les aléas de la vie, sa frénésie ne permet pas de le concrétiser comme on le voudrait. Pourtant, l'idée vous hante et vous enchante. Dès à présent, la balle reste dans votre camp. Analysez bien le moindre trou qui se libère dans votre emploi du temps. Une fois trouvé, remplissez-le de douceur et de bonheur avec ce membre si particulier de votre famille. Horoscope Balance. Amour. Attention, cette semaine, les astres ne vous sont pas favorables. Des tensions seront à prévoir, si vous êtes en couple. Vous aurez dû mal gérer les stress du quotidien et cela se ressentira parfois dans votre relation. Essayez de faire quelques efforts pour prendre sur vous. Si vous êtes célibataire, ce ne sera pas le moment idéal pour faire des rencontres. Tendu, vous n'aurez pas vraiment la tête à rencontrer quelqu'un. Accordez-vous quelques activités, rien qu'à vous, pour vous détendre. Santé. Cette semaine est placée sous le signe de la gourmandise, ça tombe bien, car vous avez un appétit d'ogre. Toutes les occasions sont bonnes pour céder à la tentation, et elles seront nombreuses. Fast-food, sucreries en tout genre, vous pouvez craquer sans complexe car tout vous réussit, et rien ne reste sur la balance. Évidemment, pensez à incorporer quelques légumes à votre régime. Non, le cornichon dans le hamburger ne compte pas. Et à éviter le grignotage en dehors des repas, vous y gagnerez d'autant plus. Travail. L'ambiance est propice au travail d'équipe, votre profil et vos qualités de leader intéressent et on vous fait de nombreuses propositions de collaboration. Profitez donc de cet engouement collectif de votre entourage ou de vos collègues pour faire avancer les projets en cours. La tentation de tout mener de front est forte, mais savoir déléguer se révélera d'une importance cruciale, cela vous permettra de gagner un temps précieux que vous pourrez consacrer à d'autres occupations plus importantes. Famille. Votre maison 3 vous soutiendra dans la communication entre vos proches et vous. Vous chercherez à déceler les messages cachés, ce que votre entourage veut vous faire comprendre à demi-mot. Pas toujours facile de deviner le ressenti de l'autre avec justesse. Pour cela, vous réfléchirez grandement à une façon originale de discuter et de renouveler les conversations. Vous entretiendrez ainsi des échanges plutôt approfondis. Ascendant balance, vous persévérez dans l'air de la persuasion. Horoscope Scorpion. Amour. Pour les célibataires, et notamment les ascendants cancer, la solitude commence un peu à vous déprimer, vous souhaitez rencontrer une personne avec laquelle vous partageriez vos joies et votre acas. Ne désespérez pas, vous allez trouver. En couple, vous ressentirez en grand besoin d'être rassuré par votre partenaire. Faites-lui comprendre gentiment que son soutien est pour vous considérable. Votre partenaire saura vous aider à surmonter les difficultés que vous vous pourriez rencontrer ces prochains jours. Santé. Grâce à l'influence de la lune, vous entrez dans un cycle de grande fécondité. Si vous cherchez à concevoir, tous les indicateurs sont au vert. La fertilité devrait être au rendez-vous en deuxième partie de semaine, surtout pour les ascendants cancer. Dans le cas contraire, cette influence pourra vous poser quelques problèmes de concentration, et vous devrez redoubler d'efforts pour être mentalement disponible pour vos interlocuteurs, notamment dans les discussions qui leur tiennent à cœur. Travail. Malgré le contexte économique actuel délicat, vos finances seront plutôt épargnées cette semaine encore. En effet, vous serez sous l'aile bienveillante de Vénus. Cette planète vous apportera la paix et l'équilibre, pour votre budget notamment. Continuez à gérer intelligemment votre argent. Résistez aux dépenses extravagantes et aux achats compulsifs, afin de ne pas vous mettre dans une situation fâcheuse. Votre attitude sérieuse et prudente vous permettra de traverser cette période sans trop de difficultés. Famille. On ne peut pas plaire à tout le monde. Fort de cette devise, vous devez prendre sur vous pour ne pas souffrir à chaque parole des obligeantes venues de vos amis. Écoutez tous leurs arguments avec attention. Après tout, ce sont les personnes qui vous connaissent le mieux. Leurs avis comptent doublement tant ils possèdent de la bienveillance. De ce fait, cette semaine, prenez le temps pour réfléchir sur les moyens mis à votre disposition pour effacer votre susceptibilité au profit d'un de meilleures estimes de soi. Horoscope Sagittaire Amour Sur le plan de votre vie amoureuse, vous vous posez beaucoup de questions et parfois même beaucoup trop, en particulier pour les ascendants gémeaux. Vous avez besoin de plus de légèreté et d'insouciance, que vous soyez en couple ou célibataire. Profitez de l'arrivée de la planète Mercure dans votre ciel pour vous libérer certaines méfiances sans fondement. En couple, vivez votre relation avec plus sérénité, cela vous sera bénéfique. Célibataire Arrêtez de passer à côté de belles relations par manque d'audace. Santé Vous vous laissez aller à un peu trop de sédentarité et ce n'est pas bon pour votre morale. Il est temps de faire des changements dans votre rythme et de revenir à quelque chose de plus sain, vous enverrez les bénéfices plus rapidement que vous ne le croyez. Si vous avez déjà commencé, félicitations. Accrochez-vous et ne laissez pas tomber au premier découragement, vous y gagnerez à la fois moralement et physiquement. Avec un esprit de battant, on peut tout réussir et aujourd'hui on, c'est vous. Travail Une nouvelle mission ? Un nouveau travail ? Cette semaine, rien ne vous fait peur. Vous faites preuve d'une ambition non dissimulée et cela vous réussit. Chef d'entreprise, vous développez votre activité et obtenez des accords importants. Salarié, vous vous lancez dans un nouveau projet d'envergure avec appétit. En recherche ? Vos candidatures prennent une autre dimension. Vous avez confiance en vos compétences et vous avez raison. Suite à ces prises de risques, vous vous verrez confier de nouvelles responsabilités intéressantes. Famille Vous aurez envie de gâter vos proches sous l'influence de la Lune. Votre humeur vous guidera vers la préparation de bons petits plats cuisinés maison. Par ce biais, vous essayerez aussi de réunir les générations et inviterez d'autres membres de la famille tels que les grands-parents, les tantes, les cousins, les petits-enfants, la période sera aussi adaptée pour organiser des dîners entre avec vos amis. A cette occasion, vous serez tenté de jouer au Cupidon pour les célibataires les plus endurcis. Horoscope Capricorne Amour N'est amélioration pour vos amours cette semaine grâce à l'aura du soleil. Les astres chasseront les nuages gris et amèneront de belles éclaircies. En couple, vous surmonterez les conflits et vous irez de l'avant avec plus de sérénité et de complicité. Veillez toutefois à ne pas casser ce climat agréable en évoquant à nouveau les tensions du passé. Célibataire Après une passage à vide, votre vie sentimentale sera plus rayonnante. Vous aurez quelques occasions de faire des rencontres intéressantes. Santé Cette semaine, votre santé sera potentiellement légèrement affectée par la présence de la Lune en maison. 6 Pas de panique Les petits problèmes gastriques que vous éprouverez seront passagers et ne seront pas graves, heureusement. En attendant, faites soft, mange léger et passez votre tour sur les épices. Avec ce régime, vous devriez retrouver rapidement un équilibre. Sur le plan du mental, vous avez l'esprit un peu ailleurs, vous rêvez de vacances. Si vous le pouvez, accordez-vous quelques jours off. Travail Une semaine exigeante professionnellement en perspective. Si le travail que vous fournissez est qualitatif, il vous sera demandé d'être plus productif et de multiplier vos efforts. Cela ne posera aucun problème et vous saurez donner le meilleur de vous-même pour aboutir à des résultats brillants. Pour les personnes du premier des camps notamment, vous devrez faire attention à votre organisation, une bonne gestion à la clé de votre réussite. Si vous tenez la cadence, la qualité sera au rendez-vous. Famille Attention, il ne vous reste qu'une semaine avant l'anniversaire de la personne la plus importante de votre famille. Tour à tour, confident des jours plus vieux, partenaire des jours heureux, il a répondu présent dans tous les moments privilégiés de votre existence. Alors, réfléchissez bien à ce que vous voulez lui offrir en ciblant en fonction de ses envies. Après tout, vous le connaissez tellement sur le bout des doigts que vous en devinez ses rêves enfouis. Agitez votre baguette magique et laissez décanter les choses. Horoscope Verso Amour En amour, cette semaine sera sous l'influence du soleil. En couple, vous voudrez avoir le contrôle sur tout, même sur votre conjoint. Attention, cela pourra être excessif. Veillez donc à respecter l'autre et ses volontés. Pour les autres, votre devise est « Célibataire est content de l'être ». Vous appréciez beaucoup trop votre liberté pour avoir l'envie de vous caser avec quelqu'un. Vous vivriez cela plus comme une contrainte que comme un bonheur. Tant que cette liberté ne vous déprime pas, il n'y a pas de raison de vous priver. Santé Semaine pleine de tensions pour vous, la fatigue, le stress, les tracas éventuels, vous accumulez les ondes négatives ces derniers temps. Vous aurez donc un grand besoin de souffler. Accordez-vous des moments rien qu'à vous. Prenez donc le temps de faire des activités qui vous détendent et qui vous plaisent, faire du sport, lire un bon livre, aller voir un film au cinéma, peu importe, tant que cela permet d'évacuer. Pensez également à vous reposer. Votre forme générale n'en sera que meilleure. Travail Au bureau, vous le ressentez. La planète Jupiter révèle vos envies de voyage et d'évasion. Vous sentirez une légère baisse de motivation en journée. Vous n'aurirez plus autant aux blagues de votre collègue. Peut-être avez tout simplement besoin de vacances ? Si c'est le cas, songez-y sérieusement. Ne reportez pas cette coupure à l'année prochaine. Et si vous ne pouvez pas, trouvez tout simplement le moyen de changer d'air. Prévoyez une sortie verdoyante pour le week-end aux côtés de vos proches. Famille Sous l'effet de la planète Mercure, vous parviendrez à communiquer de façon plus aisée avec votre entourage familial. Si vous avez des enfants, ces derniers écouteront une oreille attentive aux conseils et vous feront confiance. Dans votre cercle amical, l'heure est au retrouvaille. Vous pourriez recroiser des personnes proches perdues de vue. N'hésitez pas à faire le premier pas et à les contacter. Même un simple coup de téléphone pour prendre des nouvelles sera reçu comme il se doit. Horoscope Poisson Amour La double influence de Mars et de Vénus, vous rend tout à la fois éperdue d'amour et férocement possessif. Vous ne voulez partager votre partenaire avec personne, raison pour laquelle vous érigez autour de lui une forteresse inaccessible. Guerre à ce huis clos qui pourrait finir par peser lourdement sur vos épaules. Apprenez à faire confiance et à ouvrir les portes de votre maison. Cela sera plus épanouissant pour tout le monde. Célibataire, vous devez apprendre à susciter le désir en vous faisant pleurare. Santé Les problèmes que vous avez rencontrés ces derniers jours ont profondément atteint votre morale. Vous aurez besoin de cocooning et de légèreté cette semaine. Faites-vous plaisir, vous le méritez. Accordez-vous donc des moments de bonheur, regardez un bon film, mangez vos plats favoris, etc. Tout cela sera extrêmement bénéfique pour vous et sera bon à prendre. Si vous avez envie et si vous pouvez faire du sport, n'hésitez surtout pas. Comme le dit le proverbe, rien ne vaut un esprit sain dans un corps sain. Travail Au travail, vous vous montrerez vif et imperturbable. Surtout si vous êtes du premier des camps. Vous redoublerez d'efficacité et d'inventivité. C'est probablement le signe que vous maîtrisez enfin votre expertise. Ne vous reposez pas sur vos lauriers et cultivez votre savoir-faire. Il se pourrait que dans quelque temps vous osiez négocier une augmentation ou une promotion. En attendant, utilisez votre énergie à bon escient. Laissez les doutes de côté, vous savez exactement où vous voulez aller. Famille L'amitié s'est enjolivée votre emploi du temps routinier. En effet, l'échange de quelques SMS avec votre confident vous rassure. L'appel téléphonique de celui en province vous conforte quant à la solidité de votre relation. En somme, sur place ou à distance, le contact chaleureux de cette personne enchante chaque semaine de votre vie. Grâce à ces nombreux épisodes, vous vous sentez en sécurité. Savourant chaque minute de cette douceur partagée, vous savez éloigner tous les mauvais chakras de vos détracteurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501